Lundi matin, école de la Plainquais, Bienne, c'est le premier jour de la rentrée. Pour l'occasion, les parents ont acheté. J'ai acheté tout ce qui est trousse, cartable et puis quelques stylos et feutres. On a juste eu besoin d'acheter le sac et la trousse. Juste un sac à dos un peu plus grand pour que ça fasse moins bébé vu qu'il devient grand. A la papeterie de la rue de Nido, il y a tout ce dont les écolières et les écoliers ont besoin au début d'une année scolaire. Le jour est important pour les commerces, explique la suppléante de Direction. Nous constatons que nous avons une clientèle plus nombreuse et bien sûr plus d'argent dans la caisse. Mais si la rentrée des classes est bonne pour les affaires, la concurrence est grande également. Je ne vais pas vous mentir, principalement je vais les acheter à l'étranger. Quand je suis en vacances, que ce soit là où on était en Tunisie ou en France, c'est quand même beaucoup meilleur marché qu'en Suisse. C'est arrivé à l'époque que j'achète en papeterie, mais régulièrement c'est au supermarché. C'est une question de budget aussi. C'est vrai qu'en supermarché, c'est quand même un peu moins cher qu'en librairie ou en papeterie. A l'ère des achats sur Internet, la responsable de la papeterie biennoise reste confiante. Selon elle, la clientèle se rend encore dans les magasins. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent voir les articles en vrai, pouvoir les toucher. Ce sera quelque chose que l'enfant devra porter tous les jours sur son dos. Il existe tellement de choses différentes. Les voir en photo ou en vrai, ce n'est pas la même chose. Que ce sac à dos vienne d'une papeterie ou d'un supermarché, ce qui est sûr, c'est que ce lundi, c'est son premier jour de sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada